Nous y sommes, Laurent Roland-Torinckes, bonjour. Frédéric, le risque d'avoir bonjour et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs de l'Assemblée 2.3 FM. Dites-nous comment d'abord a été le week-end. Fourni, intéressant, ennuyeux, pour l'automne. Non, pas ennuyeux, c'était assez plaisant. J'étais même du côté d'Alhada, où j'ai échangé avec le roi d'Alhada. Le contrat m'aurait étonné. Non, mais j'ai échangé avec le roi d'Alhada sur l'actualité politique nationale et internationale. Donc c'était assez plaisant pour moi ce week-end. Mais sa posture de l'actualité nous intéresse. Oui, on en parlera plus tard. Vous savez, c'est toujours important, c'est toujours intéressant de comprendre et de savoir ce qu'en disent les autres. Oui, mais c'est assez plaisant de le suivre. Moi, je l'ai écouté pratiquement pendant une heure trente et il a développé la politique nationale, internationale, sous-régionale. J'étais sidéré. Avec sa rhétorique habituelle. Ah oui, bien évidemment. Son assonance, sa tonalité propre à lui. Il m'a parlé du panamphicanisme comme je n'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Je crois que c'est un homme qu'il faut écouter. Mais invite-le-nous. C'est vrai que ça va nécessiter tout. C'est vrai que c'est assez difficile qu'il sorte. Il n'aime pas trop sortir. Vous allez voir que c'est un roi qui reste pour la plupart du temps dans son palais. Donc c'est assez difficile. Je n'ose pas croire qu'il va accepter de venir sur un plateau télévisé. Il faut quand même essayer. Il faut se risquer. Il faut prendre le risque. Il ne risquera rien, dit-on. Peut-être qu'il accepterait et nous accorderait cette grosse chance ou ce privilège. On tentera de le prendre. On va analyser ce dont je vous parlais tantôt. Le faible taux de participation aux élections, des intérêts ou des aveux des populations. Vous comprenez aussi aisément ce dont il est de question. Il y a encore quelques mois, on en parlait. On parlait du faible taux de participation relative justement à la présidentielle au Bénin. Ce fut le cas aussi, je crois, il y a quelques jours. Ce fut le cas encore hier en France au détour des régionales. L'Iran, Idem. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Pourquoi les élections n'intéressent plus les citoyens, les populations ? C'est ce que nous dirons ce matin. C'est ce qu'a tenté de comprendre Laurent Roland-Torinckes. Alors, quels sont d'ailleurs les chiffres qui confirment le fait, Laurent Roland-Torinckes, que ce soit sur le continent qu'ailleurs ? Merci, Laurice, Frédéric, d'abord. Il faut préciser que déjà, comme vous l'avez dit, il y a un faible taux de participation aux élections depuis quelques années qu'on voit non seulement en Afrique, mais aussi dans certains pays du monde. Alors, les derniers chiffres qui nous ont le plus intéressés, c'est les chiffres issus des élections en France. Mais bien avant ça, il y a une élection, les élections législatives anticipées en Algérie, avec 14,47% de toutes les participations, vous imaginez. Et en France, pour le premier taux des régionales, on a estimé le taux de participation à 34%, pratiquement. Mais hier, pour le second tour, on a estimé le taux de participation à 27,89%. Et quand on laisse ces pays, on voit que, quand on considère ces chiffres, on voit aussi que, comme vous l'avez dit au Bénin, en 2019, on parlait de taux de participation à 27%, et en 2020, on parlait de 49% de taux de participation. Et puis, en 2021, pour la présidentielle, on parlait de 50% du taux de participation. Et donc, en dehors de ça, il y a d'autres pays d'Asie qui ont organisé les élections également, où le taux de participation est assez faible. Ça interpelle. Et donc, pour ça, on se pose la question, je veux dire, de savoir, mais est-ce que c'est un désintérêt des populations, ou bien, fondamentalement, c'est parce qu'ils désavouent complètement, les dirigeants, ils estiment que les élections ne rapporteront pas de solution à leurs problèmes. – On avait cru, le 11 mars dernier, que c'était propre au Bénin. – Oui, justement, tout comme toute la situation qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas propre au Bénin. Il faut insister là-dessus. Quand on parle de charité de la vie, exemple, c'est un exemple que je donne, c'est tout le monde qui est secoué. Quand vous allez dans tous les autres pays de la sous-région, tous les pays sont secoués. Et donc, en parlant de faible taux de participation, c'est vrai qu'ici, il y a d'autres facteurs qui ont expliqué ou justifient ce faible taux de participation. D'autres parleront d'exclusion en 2019, d'autres parleront aussi d'exclusion en 2020 et en 2021. Par contre, ailleurs, ce n'est pas nécessairement l'exclusion, mais en fait, il y a d'autres facteurs qui expliquent ce faible taux de participation. – Lesquels, par exemple ? – Alors, quand vous regardez la politique, en fait, les politiques de développement mises en place par les gouvernants aujourd'hui ne convainquent pas pour autant les populations et qui estiment que fondamentalement, aller aux élections ne résoudra pas leurs problèmes. Quand vous, au terme du premier taux des régionales en France, c'est que 34% de taux de participation, 40% des citoyens français pensent que les élections ne changeront rien à leur situation personnelle. Et 35% pensent que ça ne changera rien dans leur région. et 34% pensent que c'est une manière pour eux de manifester leur mécontentement vis-à-vis des gouvernants français. Et donc, vous imaginez déjà, vous voyez déjà, s'il n'y a pas d'exclusion ici et là-bas, ce n'est pas la même situation parce que tous les partis, en tout cas, sont allés aux élections, mais certains estiment qu'aller voter ne changera rien de leur situation et donc, autant mieux rester chez soi. Donc, c'est un peu la réponse qu'on peut donner à cette question. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les politiques changent de stratégie. Ah oui. Et comment ? Et comment, d'abord, il faut que les politiques se rapprochent beaucoup plus des populations, soit l'écoute des populations. Vous imaginez, je donne un exemple simple au Bénin, on a eu des élections législatives, même si c'est des élections législatives apolémiques, combien d'élus, de députés avez-vous vu proches des populations pour autant depuis 2019 ? Non, mais il y a des raisons qui justifient en partie. Il y a la Covid qui… Non, justement, quand il y a les élections communales, on les a vus sur le terrain mouiller le maillot, aussi avec les attroupements pour la présidentielle. C'est-à-dire que quoi ? À un moment donné, il faut que les politiques se rapprochent des populations pour mieux écouter les populations, porter la voix des populations. On a vu des députés monter au crôneau depuis quelques jours pour dénoncer la situation de pollution entre griffes de sociétés de cimenterie, par exemple. C'est de ça que la population a besoin. Aussi longtemps qu'on aura des élus qui ne s'intéresseraient pas au problème des citoyens, c'est qu'à un moment donné, quand il y aura une élection, les populations montreront toujours leurs désintérêts. Et au fur et à mesure qu'on évolue, c'est que le taux sera de plus en plus bas. Et ça ne rassure pas. Exemple, en Algérie, c'est 14%. Vous imaginez, 14% du taux de participation, c'est assez faible. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, il faut que les acteurs politiques se rapprochent des populations. Même les gouvernants au ressort de l'État doivent comprendre que ce qu'ils doivent mettre en place doit pouvoir intéresser les populations. Exemple simple, le président a dit, pour sa prestation de ciment, un mandat hautement social. Mais vous imaginez que toutes les décisions qui sont prises depuis un mois environ ne montrent en rien le hautement social. Ils ne concordent pas pour autant au social. Au social. Et donc, c'est autant d'éléments qui font que, déjà en 2023, nous avons une élection législative au Bénin. Est-ce que, fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les populations auront assez d'encouments pour aller voter pour les députés, même s'il n'y a plus d'exclusion ? Autrement dit, les citoyens ne se retrouvent plus en tant que éteils dans le jeu électoral. Il faut les convaincre maintenant. Dans une certaine mesure aussi, il faut peut-être rendre le vote obligatoire. On est en démocratie. Les acteurs de la société civile diront qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais quelque part, on a démocratie. Et cette démocratie fait que chaque citoyen... La non-expression aussi de son suffrage est aussi un droit. Elle est aussi un droit. Par exemple, en Équateur et au Pérou, cette année, il y a eu élection. Là-bas, le vote est obligatoire. Le taux de participation, c'est de son 14% au Pérou et 89% en Équateur. Il faut dire qu'en Équateur, le vote est obligatoire pour ceux qui sont entre 18 ans, de 18 ans à 65 ans, mais facultatif pour ceux qui sont en 16 ans. Et là encore, ça ne résoudrait le problème qu'en partie parce qu'on traîne tous les citoyens à aller... Les gens peuvent aller faire des bulletins nuls. On peut y aller. Massivement, bulletins nuls. C'est là l'autre idée. C'est là aussi l'autre idée. On peut s'y rendre, mais ne pas exprimer un choix. Voilà, donc au-delà de tout, même si on rendait le vote obligatoire, ça ne résoudra pas le problème. Il y aura un fort taux de bulletins nuls. Ce qu'il faut faire, c'est que les acteurs politiques doivent pouvoir mettre en place des politiques qui intéressent les citoyens, qui résolvent les problèmes des citoyens. Qui prennent en compte les préoccupations des citoyens. Autrement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on aura des taux de participation assez faibles. Alors, Laurent, Roland, tourne une question. On comprend maintenant que ce n'était pas... Parce que c'est au détour de la présidentielle passée, on s'était dit que c'est le Bénin qui... Je ne sais pas. On a fait figure de pays qui a peut-être mal organisé ou mal intéressé ses citoyens. On ne pensait pas. Mais il a fallu récemment ces cas que vous venez citer, le cas algérien, le cas français. Il faut dire aussi qu'au Kyrgyzstan, cette année, il y avait une élection de 39% de taux de participation également. Le cas français qui a suscité aussi des polémiques, des commentaires, analyses et autres sur les médias internationaux. Comme je le dis, c'est que si les facteurs sont autres ailleurs, au Bénin, c'est vrai que les mêmes facteurs peuvent expliquer ce qui s'est passé au Bénin. Mais il y a le premier facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est que tout le monde, en tout cas sur lequel tout le monde est unanime, il y a une sorte d'exclusion. Certains acteurs politiques n'ont pas pu participer aux élections. De ce point de vue, ceux qui se retrouvent entre griffes, partisans de ces acteurs politiques n'ont pas jugé utile d'aller voter. Et vous allez voir que pendant la campagne, le principal message du chef de l'État, en tout cas qui voulait rempiler, c'était le taux de participation. Parce qu'il même comprenait qu'un faible taux de participation ne donne pas pour autant de crédit. Laurent Roland Toninkes, merci pour cette brève explication relative justement au faible taux de participation aux élections, pas seulement au Bénin. On l'a compris maintenant que ce fut le cas au pays, mais aussi ailleurs. Ça permet d'être quelque peu rassuré sur le principe, même si notre cas est atypique, spécifique, et propre à nous. Vous faites bien de le préciser. Bonne journée, Laurent. C'est moi. Bonne journée.